Salut tout le monde c'est Chronios de l'Atlas, donc comme vous avez vu depuis plus de 10 ans on a deux joueurs qui se disputent la suprématie dans le football D'un côté il y a Messi et de l'autre il y a Ronaldo Et juste avant de commencer je vais faire une petite précision Vous voyez tous les gens qui disent que Messi et Cristiano c'est deux grands joueurs, que ça sert à rien de les comparer Il faut juste profiter tant qu'ils jouent encore, pour moi ça c'est du grand n'importe quoi Je suis désolé mais les personnes qui disent ça elles comprennent absolument rien au football Les origines même de ce sport elles sont basées sur les comparaisons, que ce soit entre plusieurs équipes ou plusieurs joueurs Donc c'est pour vous dire à quel point c'est complètement stupide de dire que parce que c'est deux grands joueurs On peut pas les comparer et qu'il faut juste en profiter, parce que justement pour moi la meilleure façon de profiter de ces deux joueurs immenses c'est en les comparant Et justement c'est rare de voir deux joueurs aussi immenses jouer en même temps Si on prend par exemple Pelé et Maradona qui sont les joueurs les plus comparés avant l'arrivée de Messi et Cristiano On sait qu'ils ont joué à deux époques différentes donc le fait de les comparer ça a pas vraiment d'intérêt Donc moi justement je vais dire l'inverse, il faut profiter que ces joueurs jouent encore pour les comparer Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo Le premier point que je vais comparer c'est le mental Et là je pense qu'il y a pas débat, vous savez tous que Cristiano a un mental qui est incomparable avec celui de Messi D'ailleurs si le portugais en est là dans sa carrière c'est justement grâce à ce mental d'acier Parce qu'à la base il faut savoir qu'avant d'être la machine qu'il est aujourd'hui Son plus grand défaut c'était son manque de physique Et regardez aujourd'hui c'est devenu sa plus grande force Mais là où son mental est encore plus impressionnant c'est comme quand on le voit aujourd'hui C'est toujours dans les périodes où ce qu'il est le plus critiqué qui sera meilleur Et on le voit aussi dans les matchs où son équipe est menée Il aura souvent tendance à booster ses coéquipiers un maximum Et cette qualité de meneur d'homme c'est pas quelque chose qu'on peut attribuer à Messi C'est rare qu'on va le voir crier sur un coéquipier pour lui demander d'améliorer sa performance Après pour ce qui est du palmarès comme vous savez c'est deux grands joueurs qui ont un palmarès énorme Et comme d'habitude je vais prendre en compte le palmarès international Mais aussi les ballons d'or parce que même si c'est pas un trophée dont je suis fan Il reste quand même très important pour ces deux joueurs et pour les gens qui les comparent Et du coup pour ce qui est du ballon d'or comme vous savez c'est Messi qui est au dessus avec 6 ballons d'or Après pour les Champions League c'est Cristiano qui a l'avantage avec 5 titres à son actif Mais c'est le palmarès en équipe nationale qui va vraiment trancher et les départager Et là c'est Cristiano qui gagne parce qu'il a quand même une coupe d'Europe avec le Portugal Alors que Messi à part une médaille d'or aux Jeux Olympiques il a jamais rien remporté Mais après je vais pas vraiment le mettre loin derrière Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut pas oublier c'est que même s'il a jamais rien remporté avec l'Argentine Il a quand même une finale de coupe du monde et trois finales de Copa America Après bien sûr je suis le premier à dire que c'est pas un titre mais voilà c'est pas non plus à négliger Après je voulais parler de la progression de la carrière C'est vrai que d'habitude quand je fais une vidéo je compare deux joueurs qui sont un peu plus jeunes Je m'intéresse toujours à la marge de progression pour améliorer leur qualité Par exemple on sait qu'un joueur de 19 ans aura tendance à progresser beaucoup plus qu'un joueur de 27 ans Mais là dans cette vidéo c'est des joueurs qui sont proches de leur fin de carrière Et ils vont plus forcément améliorer leur qualité au contraire ils ont tendance à regresser Donc là c'est pas par rapport à leur qualité je vais comparer leur marge de progression Mais c'est plus par rapport à leur stat ou à leur palmarès Et là pour le coup même si je suis sûr et certain que Cristiano fera une carrière plus longue que celle de Messi Et ça grâce à son hygiène de vie et encore une fois grâce à son mental Mais ça empêche pas que le portugais devrait arrêter sa carrière plutôt que Messi Parce que même s'il va faire une très longue carrière je pense qu'avec trois ans de différence Je vois mal Messi prendre sa retraite avant Cristiano Donc c'est pour ça que je pense qu'avec ces trois ans au moins Messi aura l'occasion de soigner un petit peu plus ses stats et son palmarès Et vu qu'il a commencé sa carrière plus tard que celle du portugais Il aura peut-être aussi l'occasion de rattraper les saisons de retard qu'il a sur lui Après avant de parler des stats je voulais parler des qualités individuelles de ces deux joueurs Et je trouve que c'est toujours la partie la plus importante et la plus intéressante quand tu fais une comparaison La première caractéristique que je vais prendre en compte c'est la frappe Et pour le coup c'est vrai que Cristiano a la réputation d'avoir une meilleure frappe que Messi Et ça c'est tout simplement parce qu'il est beaucoup plus puissant et il n'y a pas de doute là dessus Mais ça empêche pas que celui qui a le plus de qualité dans ses tirs ça reste Messi largement et de loin Même si c'est vrai qu'en termes de puissance c'est pas comparable à Cristiano Mais au niveau de l'efficacité Messi est largement meilleur Il est tellement précis quand il tire qu'il est beaucoup plus dangereux Et pour le coup il a marqué beaucoup plus de but de l'extérieur de la surface que le portugais Il en a à 92 alors que ses R7 en a à 60 Et d'ailleurs en parlant de frappe c'est pareil pour les coufrants J'ose quand même espérer qu'il n'y a plus personne qui croit que Cristiano est meilleur que Messi dans cet exercice là Parce que c'est vrai qu'en début de carrière le portugais était impressionnant sur les coufrants Mais là il n'y a rien à dire depuis 4-5 ans la tendance a été complètement inversée D'un côté t'as Messi qui est en train de battre tous les records en termes de coufrants Et de l'autre côté Cristiano est à la limite du ridicule avec son nombre de coufrants qu'il a tenté et qu'il a raté C'est simple l'argentin se dispute avec Julinho le record du plus grand nombre de coufrants marqué sur une saison Et de son côté le jour de la juve il a une moyenne de 1 coufrant marqué par saison Après là où Cristiano est largement au dessus c'est dans le domaine aérien et là il n'y a pas débat Je pense même qu'il n'y a même pas besoin d'argumenter mais bon pour l'anecdote CR7 a 81 buts de la tête et à côté de ça Messi en a seulement 16 Par contre là où c'est intéressant de comparer ces deux joueurs c'est en termes de vitesse Là aussi avec la puissance de Cristiano on aura tendance à penser que c'est lui le plus rapide Et au final c'est pas faux parce que sa vitesse de pointe elle est supérieure à celle de Messi Par contre en termes d'accélération ou démarrage Messi il est vraiment impressionnant à ce niveau là Après pour ce qui est de la qualité de passe là je pense que c'est incomparable Autant c'est pas du tout un atout de Ronaldo Autant pour Messi il se spécialise de plus en plus dans ce domaine D'ailleurs je prépare une vidéo où je vais parler de l'évolution du poste et du style de Messi ces dernières années Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner Mais pour en revenir à la comparaison de la qualité de passe entre celle de Messi et celle de Ronaldo Je pense qu'il suffit juste de voir le nombre de passes décisives qu'ils ont chacun à leur actif Et pour le coup le portugais en a 129 dans sa carrière Alors que la pulga en a 180 Après pour ce qui est de la technique là aussi c'est incomparable Messi est largement au dessus C'est vrai que quand il était à Manchester le portugais était très technique Mais aujourd'hui il n'y a pas photo en termes de dribble la référence ça reste Messi et de loin Après pour terminer je vais parler des stats Et pour le coup c'est très serré chacun a des records à faire valoir D'un côté Cristiano c'est celui qui a 1000 plus de buts en une saison de Champions League Et Messi c'est celui qui en a 1000 plus en une saison tout court Et si on prend l'ensemble des buts sur toutes leurs carrières respectives Ils sont tous les deux à 629 chacun C'est pour vous dire à quel point c'est très serré Par contre ce qui va les départager c'est que s'ils ont chacun le même nombre de buts sur toute leur carrière Il faut savoir que Messi a fait moins de matchs Et c'est ça qui va faire qu'on va le mettre au dessus de CR7 en termes de stats Donc au final c'est Messi qui l'emporte sur l'ensemble des caractéristiques Après pour moi qui accorde beaucoup d'importance aux qualités individuelles Je trouve que c'est tout à fait normal Comme vous savez Messi c'est pas le joueur qui va juste concourir pour le titre de meilleur buteur Il va concourir pour le meilleur buteur, le meilleur passeur, le meilleur dribbler Et à chaque fois qu'on est des joueurs différents Et moi personnellement c'est ça qui m'impressionne le plus chez l'argentin Donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu Après qu'on préfère Messi ou Ronaldo ça a pas d'importance Encore une fois je suis pour la comparaison de ces deux joueurs Par contre je suis totalement contre les insultes autour de ça Chacun est libre de préférer l'un ou l'autre Et si ça reste dans le respect y'a absolument rien qui empêche de débattre Mais après ça doit rester dans le respect